Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui les potes nous retrouvons pour un épisode qui va pas être les plus joyeux pas des plus joyeux effectivement puisqu'on a fait une découverte lors du live précédent et je peux vous dire que j'étais pas bien Ah je peux vous dire que j'étais pas bien on avait fait à peu près 3 jours de live sur House Flipper où je faisais en fait ma maison pour le coup ça je l'ai fait en off enfin non en off, en stream puisque ça avait demandé énormément de temps, il y a plus de 9h de construction dans ces vidéos et ça a été très très long, je vous montre quelques images maintenant de ce à quoi ressemblait la maison actuelle Oh putain attention, une taupe s'est installée dans les parages, utilisez une pelle pour enlever toutes les taupinières, ah bah vous voyez c'est nouveau j'ai jamais fait, parce que ça me fait le tutoriel mais attention, la taupe est maligne et on fera des nouvelles si vous la trouvez pas bonne chance tu vas voir oh tu vas voir, petite taupe là bon alors les amis, à partir de maintenant vous savez ce qu'on va faire, une petite photo de notre maison on a fait la découverte de René alors on avait pas mal de taupinières juste ici et je m'attendais pas à ça vous savez que ça c'est un truc qui est horrible Oh putain, il m'a fait peur qu'est-ce que j'en fais ? je peux lui mettre un coup de pelle quand même il est où ? c'est le mifleur ah on a fait la découverte de René du coup on a passé un bon moment, je peux vous le dire donc du coup on a restauré toute la maison on a fait pas mal de modifications il reste encore énormément de choses à faire notamment le garage où rien n'était fait pour le moment j'ai juste mis quelques briques là l'escalier ne me demandait pas j'ai voulu faire un test un peu what the fuck donc j'ai fait un petit jardin avec des carottes, tout ça, tout ça une petite zone un peu pour chiller un peu de repos, de zénitude ici on a encore un petit jardin avec une petite table là j'ai mis le barbecue vous voyez c'est encore en construction là il y a une table qui est complètement random là il y a un gros dos parce que j'avais essayé de mettre une piscine mais on peut pas mettre de piscine encastrée du coup c'est fort dommage là j'ai essayé de faire un escalier pour voir jusqu'où on pouvait aller dans le jeu et après j'ai vite été bloqué en fait à ce niveau là donc je pouvais plus y accéder j'ai mis une petite niche juste ici et puis je vais vous faire un petit peu je vais un peu vous montrer la maison et puis après on va démarrer cet épisode les potes qui est, vous allez voir, glauque je me suis arrêtée volontairement alors vous pouvez regarder les rediffusions si vous voulez mais le problème c'est que j'écoutais des musiques qui n'étaient pas libres de droits donc il y a pas mal de séquences en fait où il n'y a pas de son en fait j'ai voulu acheter la maison vous savez la maison de la famille nombreuse vous m'avez dit de l'acheter précédemment et j'ai voulu l'acheter comme ça juste pour préparer le coup pour la prochaine vidéo et en fait je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé donc on verra ça juste après je vais vous montrer juste les modifications qui ont été apportées enfin là tout ça, ça ressemblait à rien du tout tout ça n'existait pas donc ici pour le moment aucune modification apportée un petit salon avec deux télés pour le coup on a essayé de tricher donc on éteindra les télés limite pour faire ci que c'est une grande télé mais voilà on a mis une console un petit meuble ici avec un canapé vous voyez des petites tasses un petit livre ici on a voulu mettre le petit rocking chair le truc un peu creepy vous savez avec la cheminée sur le côté le truc un petit peu voilà horreur pour rappeler quand même oula ça a lagué un peu rappelé l'essence de la chaîne ensuite ici aucune modification apportée pour le moment il y a deux trois trucs qui ont été mis mais c'est tout ensuite juste ici un ventilateur puisqu'on a chaud l'été arrive on commence à avoir chaud une cuisine fort sympathique vous allez voir c'est sympa j'ai mis des petites gamelles juste ici un petit meuble une cuisine vous avez vu comment j'étais dans le RP vous avez vu ça ou pas j'ai mis un petit couteau des tomates des cornichons des poils plein de choses regardez j'ai été jusqu'à mettre des couverts dans l'évier je vous ai dit si c'est ma maison je vais grave m'investir donc n'hésitez pas vous pouvez aller checker si vous voulez les rediffusions qui sont disponibles je vous les liste au pire juste en bas vous pouvez aller checker ici ensuite une petite lumière voilà j'ai voulu rajouter un petit coin vraiment cosy une petite boîte à formation au cas où on sait jamais on peut se couper une petite théière le café tout ça tout ça ensuite on va monter au deuxième étage les amis sans plus tarder mais qu'est-ce que c'est que ça pourquoi il manquait il y a des choses qui n'ont pas été pris en compte je suis sûre bon j'ai des bugs bon c'est pas grave on verra après donc ici un petit dinde jardin pourquoi un dinde jardin j'avais dit que je mettrais quelque chose en rapport avec René donc la taupe qu'on avait croisé durant le live et bah du coup c'est le dinde jardin voilà donc typiquement il est là ce petit nain est juste ici donc ensuite ici on a mis un petit canapé avec une télé un petit coin encore cosy finalement c'est complètement bugué ah ouais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais mis précédent alors je sais pas si c'est la mise à jour qui a fait ça mais en fait ici j'avais mis une lampe batman et là c'est plus du tout une lampe batman what the fuck c'est très bizarre ce qui se passe pour le moment je dois bien l'admettre mais on n'a pas dix mille choses à mettre en fait donc j'ai mis un carton de l'eau bah là le setup forcément alors le setup qui est pas trop à l'image de celui que j'ai actuellement il fait un pieu un pieu tout à fait un peu ancien pour le coup vous voyez là j'ai mis une lampe batman n'importe quoi je comprends pas pourquoi ça a fait ça bref j'ai mis la console voilà j'ai mis un petit setup avec un fond vert bien évidemment alors je vais peindre carrément tout le mur en vert c'est bien plus sympa que d'avoir un green screen pour le coup ensuite ici on a mis la chambre les bottes donc une petite chambre fort sympathique alors dans les tons rouges il y en a qui m'ont dit dis donc ça fait vachement amour love tout ça et tout mais j'aime bien ces tonalités là bon là j'ai ça pour faire un peu flipper mais j'aime bien ces tonalités là le rouge je sais pas je trouve ça badass là on a mis un petit couteau en rapport avec Michael Myers du coup l'épisode qu'on avait fait précédemment voilà c'était fort sympathique on voulait mettre un petit truc genre un peu creepy on a mis un petit couteau juste là sachant qu'il y a des flingues et tout voilà et là du coup on a fait une salle de bain les amis avec la douche juste ici ensuite ça qui est juste là ouais c'est bizarre depuis un nouveau visage regardez il y a des bugs ouais il y a des bugs et tout c'est bizarre ensuite on a fait voilà vous voyez c'est sympathique attendez il faut que j'allume ça c'est allumé alors attendez pourquoi j'ai pas de c'est très bizarre faudra regarder et donc là les toilettes on a essayé de faire un truc un peu chic un esprit chic ah ouais c'est complètement dégueu c'était pas ça comme couleur que j'avais mis c'était noir mais attendez il y a des items ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais mis en fait très bizarre très étrange mais bon on verra ça plus tard on est pas là pour parler de la maison du streamer ça sera pour une autre vidéo si vous êtes intéressé à la limite on la continuera soit en vidéo soit en live parce que je voulais vraiment intégrer une partie d'House Flipper sur mes lives et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo en profiter faire tout un live consacré à la maison du streamer et c'était pas mal franchement on a passé des bons moments dessus on a bien rigolé donc à la limite ça je continuerai peut-être en live ouais plus tôt et les autres missions ça je les ferai par contre en vidéo les potes et aussi petite information qui Michel si avant hier tu ne m'as pas vu en live sur Borderlands 3 j'ai eu l'occasion d'être chez Touquet et de pouvoir tester du coup le nouveau Borderlands ce qui est vraiment génial il est incroyable et du coup en ce moment je live beaucoup du coup sur Borderlands parce que ça m'a donné envie de démarrer l'aventure dessus donc là je suis en train de faire pre-sequel et après je ferai les autres alors du coup bon j'ai été dans le désordre parce que normalement apparemment on m'a dit que j'aurais dû faire le 1 pre-sequel puis le 2 puis le 2 pardon et en fait j'ai fait pre-sequel et après je vais faire le 1 bon c'est pas grave tant pis et puis on m'a aussi dit Kiki fait le Teltos donc aussi ça il faudra que je le fasse donc la rediffusion les potes est disponible sur Twitch là aussi vous pouvez me voir jouer à Borderlands 3 si vous voulez voir un petit peu de contenu dessus c'est fort sympathique vous allez voir que dessus dans la vidéo je suis un petit peu je parle pas comme d'habitude je m'étale pas à gauche à droite je suis très scolaire en fait puisque j'avais quelqu'un à mes côtés mais au moins si vous voulez voir du gameplay et voir ce que le jeu donne graphiquement et les nouvelles compétences et tout ça n'hésitez pas à aller checker les amis donc sans plus tarder les potes on va partir dans la maison de la famille nombreuse juste ici en fait il y a une sorte de barricade moi je suis passée par le garage du coup parce que j'ai pas compris pourquoi il y avait une barricade donc je suis passée par le garage et je m'attendais pas à voir ça et je me suis arrêtée là quand j'ai vu en fait quand j'ai vu ça je me suis arrêtée là full panique il y a eu un putain de meurtre et du coup je suis grave pas bien parce qu'en fait vous m'avez dit dans les commentaires Kiki Kiki fait la maison de la famille nombreuse et tout tu vas voir c'est la maison de de je sais plus c'était quoi la maman j'ai raté l'avion mais en fait c'est hyper glauque du coup j'ai été trop mal quand j'ai vu ça en fait maintenir pour maintenir et passer à nettoyer bah oui oui je vais nettoyer du coup mais en fait il y a eu un meurtre là dedans là qu'on peut se pas croire le contraire parce qu'en plus il y a le truc des flics et tout il y a eu un meurtre mais du coup je suis grave pas bien parce que je me dis est-ce que c'est normal est-ce que dans le film en question il y avait eu un meurtre vous voyez le truc vous du coup bah je suis grave stressée je suis grave stressée parce que j'ai peur qu'il y ait un truc ou quoi et je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des traces de sang dans le bah dans l'appart quoi je m'attendais pas à ce qu'il y ait des traces quel horrible bazar mais elle elle va se la fermer vite on va tout fermer mais du coup je suis un peu je vais pas mentir je suis un peu paniquée je suis un peu angoissée du coup voilà parce que je sais pas je sais pas ce qui peut potentiellement arriver est-ce qu'il peut se passer quelque chose ou pas j'en sais rien est-ce qu'il y a un truc qui va me voler dessus j'en sais rien du coup je suis un peu angoissée je balise ça commence on va parler d'autre chose les potes pendant qu'on fait cette maison où il a l'air d'être quelque chose de très grave même un meurtre je pense je crois qu'il y a eu un meurtre pour le coup et cette maison m'angoisse elle m'angoisse sa mort j'ai pas d'autre mot elle est hyper angoissante ok donc là on a une salle de bain juste ici on va de toute façon tout découvrir oh mais ça ça c'est pas sans déconner c'est pas hyper angoissant dites moi dans le film s'il y a ça j'ai jamais vu le film mais dites pas que dans le film il y a une chaise comme ça avec genre juste une pièce moi je trouve ça moi la chaise je la vends je trouve ça hyper glauque moi cette maison elle m'angoisse là parce qu'en fait je pensais que c'était une maison hyper happy et tout machin avec des trucs je sais pas moi et en fait je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait à ce qu'il soit passé un truc si glauque oh non le verre ça suffit du coup bah je suis pas bien donc on va parler d'autre chose les amis on va parler d'un sujet qui fâche un sujet polémique la fin de la saison de Game of Thrones j'ai regardé l'épisode alors c'était en plus ce soir il y avait Money in the Bank de la WWE j'ai regardé l'épisode et je peux vous dire que j'étais grave fâchée oh là là il y a encore une chaise renversée j'étais grave fâchée parce que j'ai regardé l'épisode du coup à 3h du matin sur OCS quand il est sorti qu'est-ce que c'est que cet épisode de merde qu'est-ce que c'est que cette finalité de merde je ne suis absolument pas d'accord avec la finalité du truc je suis complètement déçue oh là là il y a des traces de pas et tout après ça a l'air de s'arrêter et vu qu'il y a eu le DLC Garden est-ce que genre il y avait un truc sauf que le DLC Garden ça a tout recouvert j'en sais rien attendez on va y aller au Karcher du coup j'imagine ouais c'est ça oh là là c'est pas du tout angoissant pas du tout Michel il y a juste eu un meurtre on va pas paniquer c'est juste un meurtre t'inquiète pas pas paniquer pas paniquer donc du coup oui un peu un peu déçu même complètement déçu de cette fin j'ai envie d'en parler entre nous j'ai vraiment envie de parler de cette fin puisqu'elle m'a fortement dérangée et quand quelque chose me dérange j'aime bien en parler c'est important d'en parler installé il faut rechanger l'emploi ok donc je vais vous dire je vais vous donner mon avis sur la fin de Game of Thrones attention alors là je vais juste au cas où pour ceux qui veulent pas être spoilés je vous dis à partir de maintenant spoiler et je vous marquerai spoiler en gros sur l'écran de toute façon et quand il y aura la fin du spoiler au pire je vais vous mettre un timecode qui va s'afficher quand le spoiler sera terminé mais du coup pour tous ceux qui veulent bah écouter mon avis dessus bah n'hésitez pas ça va être à partir de maintenant je vais juste refaire en attendant repeindre certaines zones et puis après on verra donc c'est parti les amis donc du coup je comprends vraiment pas la fin la finalité de Game of Thrones je suis complètement déçue par cette finalité je m'attendais pas à ce que genre Bran Bran s'il vous plaît que ça soit lui à la fin genre le roi des six royaumes c'est complètement naze alors que tout le long de la saison et des autres il nous fait chier parce qu'il nous dit je ne veux pas être roi je ne suis plus un star je suis la corneille ah ça il nous l'a fait comprendre que c'était la corneille ah bah ça il y avait du monde il nous l'a fait comprendre mais alors s'il vous plaît merde au bout d'un moment genre il a l'autre enfin Tyrion il est en mode vraiment genre il faut quelqu'un qui a une histoire les gens aiment les histoires ok tu dis bah Jon Snow attends il a quand même une histoire incroyable il est revenu d'entre les morts c'est un Targaryen il a buté Daenerys on en reviendra plus tard et non 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 rien à foutre rien à foutre non Bran son histoire est bien mieux elle est bien mieux c'est la corneille et puis il s'est fait jeter comme une merde d'une tour non je ne suis pas d'accord avec cette finalité alors moi attention je ne fais pas partie des gens qui étaient en mode non Jon Snow il n'a pas été sur le trône c'est dégueulasse non ça je n'en ai rien à faire franchement qu'il n'ait pas été sur le trône pour moi ça m'importe peu la seule scène qui m'a marqué c'est la mort de Dany c'est la seule scène qui m'a marqué et qui m'a alors l'instant même où il l'a tué je m'en doutais je l'avais dit de façon qu'il l'a tué ah il faut mettre la tringle j'avais dit qu'il l'a tué c'était obligé et la séquence où il l'embrasse c'est quand on voit que sa main il pose plus sa main sur elle et qu'il l'a sur le côté j'ai dit ça y est il va sortir la dague il va la buter ça n'a pas loupé qu'est-ce que c'est que cette mèche il l'a buté alors j'étais fortement triste puisque moi j'étais team Dany alors je suis d'accord elle a quand même tout elle a quand même tout cramé elle a buté des innocents et tout je suis d'accord mais elle a vécu quand même des trucs horribles après ça serait trop long de faire un débat full sur Game of Thrones donc j'écoute très vite et la seule scène qui m'a rendu horriblement triste mais j'ai vraiment ressenti une émotion et j'ai versé une larme c'est Drogon s'il vous plaît peut-on parler de Drogon Drogon il est arrivé il a mais il était dans un état déjà parce que c'est sa mère pour lui c'est sa mère et il a tout cramé il a cramé alors il s'est mis à hurler les hurlements étaient horribles en plus et il a complètement cramé le trône de fer et j'ai adoré cette séquence quand il le brûle pour faire comprendre vous voyez vous vous êtes battu c'est ça que vous voulez ce trône et en fait vous l'aurez pas quoi j'ai trouvé cette scène magnifique j'ai trouvé cette scène incroyable incroyable en termes d'émotion c'est dommage qu'ils aient pas apporté encore plus d'émotion à Drogon tout au long des autres saisons parce que voilà Drogon c'est un dragon qui est très charismatique comme les autres dragons même si Drogon a toujours été mis en avant et la scène je vous mettrai quelques photos au pire quand il se met à hurler et qu'il crame le trône moi je l'ai trouvé rempli d'émotion cette scène et elle m'a foutu les frissons et j'étais vraiment mal j'étais tellement mal et à la fin il l'emporte Daenerys et je pense qu'il va l'enterrer est-ce qu'il l'emmènerait alors ça ça serait incroyable mais est-ce qu'il l'emmènerait peut-être pas aux sorcières pour peut-être je sais pas la ramener à la vie tout comme ça a été fait pour Jon Snow ça si ils font ça moi c'est bon quoi mais du coup ça me donne encore plus envie d'imprimer un dragon en 3D notamment Drogon j'avais vraiment envie d'imprimer Vissorian en 3D ça sera fait mais Drogon il envoie quand même du pâté le petit pépère on va pas se mentir il est quand même badass donc du coup voilà cette scène pour moi était la plus belle et par contre ils ont mis plus d'émotion je trouve dans le dragon que dans la scène où Jon Snow tue Daenerys ça c'était dommage c'était dommage mais voilà pour moi Drogon c'était lui qui devait avoir la couronne à la fin il était trop trop incroyable ce dragon il était ouf et donc ouais franchement déçu de la fidélité donc à voir j'ai hâte de maintenant j'ai envie de commencer à lire les livres pour voir ce que ça va donner et voir surtout la différence qu'il va y avoir entre du coup la série et le livre et j'espère qu'il y aura des différences sur le livre et que ça sera mieux apporté et pourquoi pas même une finalité complètement différente et que ça soit pas Bran finalement le roi quoi donc les amis on va terminer là ce spoil parce qu'on va pas parler pendant 10 ans non plus de Goth si vous voulez mon avis à la limite on en parlera en live je sais pas je vous ferai peut-être une annonce quand j'en parlerai mais pour moi voilà c'est dommage parce que cette fin de saison 6 épisodes c'est trop peu 6 épisodes faut se le dire c'est bien trop peu et je suis complètement déçue parce qu'ils auraient pu faire mieux ils auraient clairement pu faire mieux et ça n'a malheureusement pas été fait et ouais 6 épisodes c'est trop court quoi pour annoncer tout ça il s'est passé trop de choses dans 6 épisodes mais ça a été trop rapide beaucoup trop de rapides beaucoup de choses trop rapides voilà donc un peu déçu donc les amis on va reprendre maintenant fin du spoil les amis donc du coup on va continuer de reprendre un petit peu niveau peinture tout ça tout ça donc on a eu le temps de peindre le couloir non pas le salon le couloir et le bureau voilà le bureau on a eu le temps de le peindre aussi voilà ensuite ça on va la vendre elle est moche on va la vendre donc on va mettre de la lumière qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau des lampes on n'a pas énormément de modifications au niveau des lampes ça c'est dommage je trouve je trouve que c'est dommage mais bon tant pis que voulez-vous c'est comme ça donc on va mettre cette lampe-ci hop voilà par contre ces trucs moches là de la guerre ça dégage voilà ça au moins ça éclaire mieux ah merde j'ai oublié de peindre derrière oh personne le voit oh mais le chantier c'est horrible quoi Kiki comment tu nous fais ça le truc est-ce que je peux peindre comme ça yeah eh vous voyez c'est nickel il va aussi falloir s'occuper du jardin par la suite les potes donc on va voir ce que ça va donner donc écoutez le bureau personnellement j'ai pas envie d'apporter trop de nouveautés attendez limite peut-être pourquoi pas virer ça et mettre vous savez la calax enfin il l'appelle pas calax je crois qu'il l'appelle cal il l'appelle cal alors tac on va mettre ça est-ce qu'ils vont avoir assez de rangement du coup pour ranger les livres et tout ça bon on va voir après on va voir après donc du coup là au niveau des tapis par contre c'est d'une laideur sans nom j'ai même pas les mots tellement c'est moche ensuite est-ce qu'il leur fallait alors ça c'est pas mal en soi j'ai envie de ouais en soi j'ai envie de laisser c'est pas par contre ce petit truc pour la serviette alors ça je ne l'ai jamais trouvé dans le jeu je ne l'ai jamais trouvé dans le jeu je vais taper serviette voilà et porte serviette non je ne l'ai jamais trouvé et c'est dommage ce petit item je le trouve très joli puis il n'y est pas il n'y est pas on ne peut pas y accéder je trouve ça très con très dommage mais bon que voulez-vous que voulez-vous c'est comme ça j'ai envie de vous dire ensuite par rapport à ça est-ce qu'on n'aurait pas des trucs de cachet je me dis des fois c'est con je pense qu'on va vendre ah ça fait flipper ah je crois que c'est une porte de ouais c'est un truc comme ça qui s'est ouvert je crois ok le frigo je pense qu'on va le garder il n'y a pas de cuisine c'est pareil oh là là arrêtez de vous plaindre de chialer ben attendez on va vous mettre une cuisine paniquez pas oh là là c'est juste qu'elle est moche alors est-ce que j'ai le droit de faire un truc un petit peu à mes goûts s'il vous plaît merde tout le temps se faire engueuler qu'est-ce que c'est que ce comportement de merde alors du coup on va mettre ça ensuite au niveau de la cuisine normalement on peut mettre alors ça je sais plus comment ça doit être mis parce que c'est très mal foutu c'est très mal foutu voilà et là comment je fais si je veux mettre ah non il aurait peut-être pas fallu que je fasse ça il aurait peut-être fallu que je mette un autre angle mais ça me paraît un peu bizarre de mettre encore un autre angle oh oui je pense que je fais une connerie enfin donnez-moi l'info dans les commentaires je pense que c'est pas comme ça que je dois faire je crois que je me gour n'hésitez pas si vous avez l'information les potes je pense que je dois pas faire comme ça je fais mal les choses je pense on va mettre ensuite ça petit évier on aura pas oublié de le connecter l'évier ça serait quand même dommage qu'il nous arrive des merdes ensuite ah bah non le frigo qui le frigo merde ça non donc du coup est-ce qu'on en a un de deux qui prend pas trop trop de place à la limite euh non on a pas on va mettre tout comme ça alors de toute façon faut qu'on mette encore la gazinière c'est la merde voilà ça on va le vendre tac 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 alors on doit mettre un four on va mettre un four sans plus tarder il y a pas de four alors comment ils appellent ça équipement électrique comment ils appellent ça les amis ils appellent ça une cuisinière électrique pardonnez-moi une cuisinière électrique ça n'a rien à voir du coup avec ce que j'avais dit ensuite le frigo je crois que le frigo je l'ai gardé oui on est là le petit frigo et few moments later du coup nous revoilà les amis c'est bon alors j'ai terminé alors bien évidemment ça a été sommaire je fais quelques petites améliorations d'ailleurs je vois qu'il y a une prise ici que j'ai oublié de faire et non bon on va la faire vite fait et puis après on sera tranquille d'ailleurs les potes j'ai mis le alors il y avait plusieurs j'avais pas fait gaffe dans les paramètres du jeu en fait on avait la possibilité de faire des modifications sur la difficulté de montage des éléments donc je l'ai mis à fond pour voir ce que ça donnait en fait le seul truc qui change c'est que si tu viens de tromper admettons au moment de visser en l'occurrence quand c'est de la flotte bah t'as de l'eau qui coule par terre et tu dois passer un coup de balai en plus quoi c'est tout mais sinon il n'y a pas de grosses modifications qui ont été apportées je peux m'attendre à un gros truc vu qu'il paraît de la difficulté vraiment augmentée mais non pas du tout on va mettre juste 2-3 plantes comme c'est ils vont pas nous faire chier parce que les plantes horribles dans ce jeu si tu mets pas de plantes ils veulent pas ils font la gueule tu mets pas de plantes ils sont pas d'accord donc on va mettre encore un petit peu de déco on va finir avec un tableau ça sera très bien alors c'est complètement sommaire vous allez voir les modifications que j'ai apportées alors j'ai quand même modifié des trucs mais c'est pas ouf ouf moi je trouve hop voilà ils auront des cadres ils sont contents donc ici on a le salon qui a été modifié et qui est quand même plus sympa que l'ambiance où t'as du sang partout dans l'appartement et où t'as les chaises qui sont renversées c'est quand même plus sympa donc du coup on a ça qui est juste ici ça le bureau je l'ai fait avec vous de toute façon quand on était en train de parler je parle trop vite faut que je me calme je parle beaucoup trop vite donc ensuite juste ici la salle de bain j'ai modifié les toilettes la baignoire j'ai tourpant en blanc aussi je trouvais ça plus sympa ensuite la salle hyper flippante bah là j'ai mis que des bibliothèques du coup la salle était hyper creepy vous vous en souvenez il y avait juste une chaise au fond c'était hyper flippant genre la personne elle avait été attachée là et tout quoi donc ici j'ai mis une douche l'étoile juste là j'ai repas aussi j'ai changé de sol j'ai foutu une plante voilà ici ensuite qu'est-ce qu'on a ici j'ai mis un bureau vous voyez avec un écran qui est juste monstrueusement grand l'écran est gigantesque il est gigantesque donc du coup voilà ici j'ai fait juste un petit bureau ensuite ici un lit voilà avec un bureau le lit on peut le mettre dans l'autre sens à la limite pour que ça prenne plus de place tac on peut le mettre comme ça donc voilà juste une chambre supplémentaire ensuite ici qu'est-ce qu'on a d'autre ah encore des toiles putain il est gêné ah bah non celle-là j'y avais pas été encore ça fait beaucoup quand même celle-là j'y avais pas été je crois ah bah si j'ai plus mais voilà encore une salle de bain ici ça fait quand même beaucoup de salle de bain là encore une salle de bain juste là et ici une chambre la grande chambre il nous avait demandé une grande chambre donc bon rien pas grand chose qui a changé franchement j'ai juste viré les chaises juste ici avec la petite table j'ai mis ça là une lumière ici voilà pas de grosses modifications à porter non plus donc ce qu'on va faire les potes sans plus tarder on va descendre et on va se barrer à l'extérieur déjà parce que cette maison me fout l'angoisse on se barre à l'extérieur les amis et ce qu'on va faire c'est faire un peu de jardin puisque vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau DLC Garden est sorti et si vous ne l'avez toujours pas vu déjà mon petit Michel où est-ce que tu étais s'il te plaît donc n'hésitez pas à aller le checker si vous voulez il y a un petit qui va s'enormont qui est affiché qui est juste là si je dis pas de conneries à chaque fois je confonds je crois que ça va être juste ici qui va s'afficher et vous avez accès du coup à ma vidéo sur le nouveau DLC où je le découvre donc on va virer toutes les mauvaises herbes et ils nous ont parlé d'un concours bah alors un concours bah je sais pas ce que ça va être du coup le concours là donc on va voir ce que ça va être ah la taupe regardez il y a des taupinières partout ah vous allez pouvoir voir le coup de la taupe René René va être parmi nous les amis et vous allez voir c'est pas René c'est un Rottweiler ah bah moi j'ai jamais vu des taupes pareilles vous allez voir pour moi c'est pas une taupe c'est un Rottweiler alors qu'est-ce qu'on a creusé à l'aide mauvaise diable on va améliorer ça direct parce qu'on peut déployer le gazon plus rapidement et je peux vous dire que la maison du streamer il a fallu beaucoup 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 de temps pour s'occuper d'elle énormément de temps voire trop de temps il y en a déjà des nouvelles qui arrivent alors qu'elles y étaient pas précédemment ah elle est là regardez René on peut rien faire à René au cas où voilà vous avez vu la taille et j'ai l'impression qu'elle est plus petite qu'avant la taupe je sais pas de toute façon vous l'aurez vu dans les images précédentes mais je sais pas j'ai l'impression qu'elle est plus petite la dernière fois j'ai l'impression qu'elle était vraiment énorme déjà je peux vous dire que ça m'a vraiment surpris vous l'avez vu de toute façon sur la vidéo que je vous ai posté juste avant mais ça m'avait vraiment surpris quand j'ai vu la taupe j'étais vraiment mal j'étais dans le mal total oh les amis on a fini oh j'en peux plus ça m'a mis tellement longtemps j'ai mis si longtemps pour tondre une zone et je suis sûre que par la suite ils vont me débloquer la tondeuse avec une mission garden et là j'aurai les boules j'aurai les boules de m'être fait chier à faire tout ça à la débroussailleuse j'ai passé tellement de temps à faire tout ça par contre faudrait que je fasse vendre la maison je regarde soumettez un jardin à la compétition vendez une maison aux enchères ah mais oui d'accord soit je peux soumettre un jardin soit je peux vendre la maison aux enchères donc je viens de me faire chier pour rien j'ai participé en cours ah bah non alors attendez jardin américain le coup de la partie 1170 il doit être pratique et facile à entretenir la partie du jardin devant la maison est une carte de visite du propriétaire il y a principalement des plantes des feuillages basses un jardin derrière la maison est destiné au repos au voisir le plus souvent il comprend une terrasse un kiosque avec un barbecue au jardin au bord d'une piscine ok jardin traditionnel anglais ou jardin moderne bon on va mettre américain attendez quoi mais attendez j'ai pas j'ai rien fait bah oui équipement zéro tu m'étonnes j'ai rien fait vendre la maison et reparticiper au concours non j'ai fait ça pour rien encore bon bah tant pis je foule la maison aux enchères oh j'ai les boules oh j'ai les boules oh tant pis il n'y a pas d'endroit ici où nous pouvons passer du temps oh non mais eux ils sont chiants il n'y a pas d'endroit ici où nous pouvons passer du temps pour toute la famille c'est le seul truc qui les fait chier je vais négocier l'offre l'offre tout à fait l'offre je vais rajouter ah je peux rajouter jusqu'à vas-y je rajoute 40 000 je négocie mais ça a l'air d'être des gros rapiens donc on va voir mais oh oh j'ai le seum elle est partie à 233 000 le bénéfice il n'a pas été incroyable n'empêche bénéfice de 44 000 seulement oh j'ai les boules j'accepte l'offre mais j'ai les boules et ça c'était l'ancienne maison vous voyez les potes l'image de l'ancienne maison que j'ai rénovée aussi la dernière fois j'ai totalement oublié de vous montrer ça m'est complètement sortie de la tête ici du coup on a des nouvelles maisons qu'on a la possibilité d'acheter et en fait il y a le petit DLC garden qui nous montre le nombre de maisons qu'il y a donc là on en a que deux en l'occurrence puisque celle que j'avais achetée là c'était une maison aussi qui faisait partie du DLC garden donc du coup par contre celle là elle a l'air d'être bien dégueulasse c'est un achat idéal pour des personnes âgées qui aiment le jardinage sur la parcelle il se trouve seulement une petite maison qui peut être très bien utilisée en tant qu'endroit de stockage le reste de la place est à vous pourquoi ne pas y créer un jardin de vos rêves ok oh la vache ça a l'air d'être oh la la le nombre de merde qu'il y a on verra bien ce que ça va ce que ça va donner donc dites moi dans les commentaires les potes si vous voulez plutôt une maison où on l'achète là telle qu'elle et puis on la rénove ou si vous préférez peut-être une mission qui pourrait potentiellement nous donner des nouveaux items à pouvoir utiliser et ça ça serait pas mal parce que s'il vous plaît j'aimerais avoir une tondeuse donc les amis du coup on va s'arrêter ici pour cet épisode j'espère en attendant que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça a été le cas merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent sur ma page uTip je vous dis à ce soir pour un nouveau live quoique non pas à ce soir pour un nouveau live parce que je suis à un événement pour la sortie de Nintendogs et oui les potes donc je vous dis à vendredi pour un nouveau live donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et les stories Instagram je posterai sûrement des photos des événements et quelques vidéos donc en attendant je fais à tous de très très gros bisous prenez soin de vous je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est tout le monde